Je suis très heureux. Je n'ai pas pu venir énormément parce que j'ai beaucoup été pris au théâtre. Et quand on est au théâtre, on peut difficilement venir en province. Donc je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été là aussi souvent que prévu. Mais bon, c'est comme ça. Je ne suis pas un très bon parrain, mais même pour mes filloles, être humain, c'est difficile pour eux. Même comme père, je ne suis pas non plus un très bon père. Je suis une merde évolutionnaire. Déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez dit juste avant le lancement du film que ce scénario avait été écrit un peu pour vous. J'imagine que c'est une fierté. C'est la première fois que ça vous arrivait ? Non, ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait, à vrai dire. C'est ça qui est drôle. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. La première fois que ça m'est arrivé, c'était sur ma petite entreprise. Pierre Jolivet avait écrit un personnage pour moi. En disant que j'ai écrit un personnage pour tout. Et donc le rôle était veu, l'âge, c'était affreux. Je me disais, c'est comme ça que tu me bois ? Là, il me dit, ce n'est pas comme ça que je te vois. Il me dit, je pense que quand tu joues un personnage comme ça, tu es ce qu'il y a de mieux pour jouer ce genre de personnage. Mais je ne te vois pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Mais comme comédien, oui, je t'aime là-dedans. Et quand j'ai lu le scénario, effectivement, c'est un rôle qui me ressemble vraiment beaucoup. Donc c'est un film qui parle de complicité, d'amitié. Vous avez aussi évoqué, avant le début du film, que vous avez proposé, imposé, je ne sais pas si on peut dire ça, le rôle de Patrick Chumet. C'est une amitié qui remonte depuis très longtemps. C'est une amitié de 25 ans. Donc ça fait un bail qu'on se connaît. On a fait deux pièces ensemble. C'est le quatrième film qu'on fait ensemble. Et il se trouve que c'est quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration. Je trouve que c'est un acteur magnifique. Que j'avais vu, moi, quand il avait 30 ans. C'est la première fois que je l'avais vu au théâtre, j'avais trouvé absolument éblouissant. Et je m'étais même dit, zut, jamais j'aurais ce talent-là, comment je vais faire ? Et puis, finalement, on s'est retrouvé un peu de temps après pour jouer ensemble. Et j'étais très admiratif. C'est marrant quand on joue avec un acteur qu'on admire, parce qu'on le regarde jouer. On ne regarde pas. C'est-à-dire qu'on oublie de jouer. Qu'est-ce qu'il est bien. J'adorerais jouer. J'ai une grande passion pour Peter Senner. J'ai une grande passion pour Charlotton et compagnie. J'adorerais jouer à des rôles comme ça, un peu... Le dernier rôle de Peter Senner, c'est bien du Mr. Chance. C'est quelque chose... J'aimerais bien jouer un personnage comme ça, un peu dans les lunaires. Ou alors les valets de comédie. Mais au cinéma. Les valets d'Aristo. On n'a plus cette culture-là. Et quand je vois les films anglais, les films qui se passaient au fin 19e, début 20e siècle. J'adore jouer à... C'est vrai que quand on est comédien, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir gardé un peu son âme d'enfance. D'enfant, pardon. Voilà, on joue. Et c'est vrai que... Bon, même si... Il faut être le plus insère possible. Et que c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est quand on est... Quand j'entends quelqu'un dire « On a l'impression que vous avez écrit les dialogues. » Moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Parce qu'effectivement, on s'approprie les choses. Mais moi, j'ai toujours effectivement joué à... Et depuis que je suis tout petit. Donc, j'avais un peu d'avance sur beaucoup d'autres acteurs qui sont plus sérieux que moi, etc. Donc là, c'était le premier long-métrage de Frédéric Proust. Un petit mot sur sa première oeuvre, sa façon de diriger les acteurs. C'est très, très dirigiste. On l'appelait même Chauchescu. On l'appelait Prouchescu. Parce que... Voilà, il disait... Non, 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 mais ça, je ne veux pas faire si vers ça. Mais je crois qu'il avait vraiment raison. Parce que... Je voyais en répétition, des fois, on faisait des propositions. Au tout début, hein. Parce qu'après, on a compris ce qu'il voulait. Mais on faisait des propositions... On faisait des propositions de... Voilà, on allait plus dans... Dans quelque chose d'un peu déconnant, etc. Et lui, il nous remettait... Il nous recadrait vraiment dans quelque chose... Il y avait une répartition, en fait. Oui, voilà. Donc, il y avait vraiment quelque chose de plus... D'humour à la fois plus... Plus britannique. Et puis, en même temps, un peu italien aussi. Méchant des années 70... Des comédies des années 70 italiennes. Qui étaient... Là où les acteurs en faisaient un peu. Mais, quand même, c'était super tenu. Parce que le propre d'une comédie, en fin de compte, c'est de faire confiance au texte. Et de ne pas essayer de surjouer de... Voilà. Il y avait De Funès qui faisait ça admirablement bien. Mais c'était le seul, quoi. Il n'y a plus personne qui peut jouer comme lui. Parce que c'était... Voilà, il a inventé quelque chose et que... Mais sinon, pour faire rire, il faut être le plus naturel possible. Il faut faire confiance au texte, moi. Jusqu'à maintenant, t'es d'accord ? Des conneries, on l'a fait. Commissaire Moulin de la BAC. Vous pouvez me surveiller le véhicule pendant 5 minutes ? Faire un rapido. Mais on n'a jamais fait de grosses conneries. Qu'est-ce que vous avez comme l'arme, s'il vous plaît ? Oui, c'est pour. Prends un braquage. Ça réussit. S'il faut partir en courant, tu ne cours pas, tu vas sur place. Tu ne vas pas me dire que tu cours plus vite que moi. Bonjour au spectacle de Pulse et O. Continuez à regarder ça parce que c'est vraiment une bonne télévision. Vraiment, je vous promets.